Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille ainsi que vos familles. Allahumma salli wa sallamu barak ala siddhina Mohammed. J'espère que tout va bien autour de vous, incha'Allah. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais partager un petit peu avec vous. J'y ai un petit peu parce que j'ai déjà partagé en fait une partie de mes achats. Et là je vais continuer avec, je crois un petit peu plus l'alimentaire, ouais, de mes achats que j'ai pu effectuer au Maroc. Et puis ensuite j'ai partagé avec vous de bonnes recettes. Du pain, du pain avec de la semoule, bien sûr avec de la farine, de la farine complète. Voilà, et des muffins au chocolat et avec un cœur au chocolat blanc. Et avant ça, comme je vous ai dit, je vais vous parler de mes achats. Les voici. C'est un petit peu mis n'importe comment, je vous ai dit alimentaire, mais un petit peu de tout. Celle-ci je crois que je vous l'ai déjà montré, ouais. Ça je vous l'ai déjà montré. Ça je vous l'ai déjà montré dans une vidéo juste avant. Je ne vais pas en reparler. Je ne sais plus pour celle-ci. J'ai pris une nappe pailletée. Elles existent depuis longtemps. Elles existent même ici. Mais celles-ci, elles sont rondes. C'est ça qui est bien. Ce n'est pas au métrage. Mais en plus, elles ont une petite finition là. C'est ça qui est bien. Pour 6 euros. Pour l'équivalent de 6 euros. J'ai pris un tablier en même temps chez le même monsieur. Un tablier comme ça, ce qui est bien. Ce n'est pas en plastique, mais c'est lavable. Voilà. Ça s'essuie facilement. Et ça, je préfère qu'en tissu. Parce que des fois, il y a des tâches qui ne partent pas. Et surtout, voilà, avec, je dirais, notre alimentation. Avec les épices qu'on utilise. Dont le colorant, le curcuma. Ça colore et ça ne part pas forcément. Voilà, voilà. La dernière fois, je vous avais dit, en plus dans la vidéo, je cherchais ce foulard, le foulard Hayati. Qui sont bien connus. C'est celui-ci que j'ai acheté à Chefchaoun. J'en ai acheté un pour ma maman. Voilà. Un petit cadeau. Et pour ma belle-mère aussi. Ah bah ça, c'est... C'est automatique. Quand t'achètes ta belle-mère, t'achètes en même temps la maman. Et quand t'achètes ta maman, t'achètes aussi la belle-mère. Voilà. Et ça me fait énormément plaisir. Alhamdulillah. Toujours à Chefchaoun. Je ne vous avais pas montré mes achats dans la vidéo. J'ai pris un petit... Ce n'est pas un porte-clés, non. C'est aimanté pour le frigo. Voilà. Et là, c'est écrit Chefchaoun. Avec les escaliers. Là, il y a les maisons bleues. Voilà. Alors, attendez. Focus. Il ne veut pas se faire. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, c'est écrit Chefchaoun. Et bien sûr, le joli, joli porte-clés. Comme ceci. Avec le chapeau du nord du Maroc. Voilà. Chamel. Trop, trop mignon, je trouve. Ensuite. Alors, souvent, j'allais à Margem pour faire des courses. Et en même temps, ce que je fais, je prends... J'achète ce que j'ai besoin pour ici. Et comme ça, ça ne me fait pas des achats regroupés. Parce que c'est vrai qu'après, ça peut vite monter les notes. J'achète, voilà. À chaque fois, j'y vais pour acheter mes courses, quoi. Comme tout le monde. Et bien, j'en profite pour acheter 2-3 paquets de ci, 2-3 paquets de ça. Et comme ça, moi aussi, ça me... Ça m'enlève un petit peu de ma charge mentale, de ma liste, là, de courses. Et je vous dis, ouais, c'est moins que faire des achats regroupés. J'ai pris... Bon, on trouve ça ici, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Franchement, c'est grave, beaucoup moins cher. Voilà, j'ai pris des vermicelles, comme ça, chimenoise. J'utilise énormément pour farcir des poulets. C'est super bon avec des champignons et des olives en rondelles. Mais c'est trop, trop bon. J'utilise aussi pour farcir des... Les briques, voilà. Voilà, tout. Même des chaussons, ça peut être super bien. À chaque fois que je tourne, je trouve que ça enlève de la lumière. J'ai pris celle-ci, vous me connaissez depuis le temps. Et je vous l'avais dit, en plus, sur mon compte Instagram. Alors, venez me voir si vous n'êtes pas encore abonné. LailouFamily.youtube Je vous l'avais montré quand j'étais là-bas. J'étais en train de me balader dans les rayons de Marjan. J'étais en train de vous montrer, en fait, qu'il y avait cette râpe. C'est celle que j'utilise ici. Et j'en ai pris une autre. Je me suis dit, tiens, si toutefois, j'en aurais besoin pour le prix, franchement, je crois, 1,30€. Voilà. Et puis, elle râpe super bien. La marque Lamacom. C'est la marque numéro 1 du Maroc. Voilà. Voilà. Et puis, une recette, la tortilla aux épinards. Pourquoi est-ce que j'essaierai, tiens ? Un jour. Promis, je partage ça avec vous. J'ai pris de la sauce pimentée. J'ai la pris pour moi, pour mes soeurs et pour ma maman. On aime trop. Voilà. Si je serais en voiture, franchement, j'aurais acheté beaucoup plus. Ah, oui, 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 oui. Si je serais en voiture, j'aurais acheté beaucoup plus. Là, toujours, de la levure. Il y en a peut-être qui vont rigoler. Mais voilà. Moi, j'ai acheté. J'aime bien. J'aime trop. Et je vous dis, c'est hyper moins cher. L'équivalent de 60 centimes. Ici, je la prends aux alentours de 2€, le paquet. Alors oui, j'en ai pris. J'en ai pris pas mal. Et j'en ai partagé avec ma maman. Voilà. J'en ai pris vraiment pas mal. J'ai pris aussi le flan. Je vous dis, les prix, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus que raisonnable. C'est pas donné. Puisque voilà, je sais que là-bas, il y en a certains qui ne peuvent pas du tout se le permettre. Mais voilà. Si on compare avec les prix d'ici, c'est sûr que c'est vraiment pas cher du tout. Marie voulait des flans. Elle m'a dit, tiens, j'ai pris deux caramels. En plus, j'en ai utilisé un là-bas et j'ai oublié de le prendre. Je sais qu'il y a ça ici. Je le sais très bien. Ça encombre plus les bagages et tout, plus qu'autre chose. Surtout là, comme moi, en avion. Mais c'est, voilà, c'est les choses que j'ai l'habitude d'acheter. J'aime trop. Comme quand je vais acheter mes épices, je vais acheter ça aussi. Le cacao en poudre aussi. C'est une très bonne marque. Celui-ci ou bien ma marque connue, la Alza. Mais c'est des sachets, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, pareil, hyper mon cher. Alors, les prix, ceux que je connais, je vous l'ai dit. Les autres, je ne sais pas. Toute première fois de ma vie que je vais utiliser le sucre arôme fleur d'oranger. Il me semble que j'ai pris deux paquets. Voilà, c'est la première fois que je vais l'utiliser. La prochaine fois, je l'utiliserai pour une tarte aux pommes. Je partagerai la recette avec vous, une charme. J'ai pris du couscous d'al. Mais oui, il y en a ici, mais tellement cher. Ça coûte, allez, 3 euros le paquet en promo. Là, comme ça, 3 euros le paquet. Et là-bas, je l'ai payé 1 euro, 1,20 euro. Voilà, je rajoute quoi ? Même pas 40, 50 centimes. Je dis 3 paquets. Bon, il y a un paquet qui s'est ouvert en même temps que j'étais en train de le mettre dans la valise. Alors, je l'ai vite mis dans un sachet. Je viens d'ouvrir là, maintenant. Ouais, je vais le perquer, c'est pas grave. J'en avais acheté aussi pour ma maman, que j'avais envoyé avec mon frère, parce qu'il était en voiture. Et là, il me dit déjà qu'il n'en a plus. Alors voilà, je vais lui en donner. Bien sûr, parce qu'en plus, c'est elle qui le fait, le couscous. Mais là, oui, j'ai fait exprès de ne pas tout lui donner. Comme ça, je lui donne au fur et à mesure. Rêve. Pour faire du raid, du lait caillé. Voilà, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester. J'ai pas eu l'occasion de se tester là-bas, alors je vais ramener avec moi. J'ai vu ça, je vais tester. Voilà. Ensuite, tout ce qui est un petit peu de thon, Marguin aime bien, la marque de là-bas. Et puis, voilà, c'est son enfance, tout ça. Et il aime bien, on aime bien. Il a bien goûté. Et puis, on partage aussi avec les autres, avec tous ceux qui n'ont pas pu partir aussi. Voilà, bien entendu, tout ce qui est Louisa, Zatar, c'est-à-dire de la vervelle. Aussi, du thym, du thym bien, bien frais qui vient de Chefchaoune. Fait, comment dire, elle a enlevé toutes les épines à la main, je vous jure. C'est extraordinaire. Ils ont une de ses patience, des fois, quand on voit ça. Et c'est fait avec minutie et tout. Et surtout, voilà, c'est l'une de leurs passions. Quand tous les gens de Chefchaoune, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Chefchaoune. Ce que j'ai moins aimé, c'est les montées, les descentes et surtout, surtout les escaliers. Comme je l'ai dit dans la vidéo de Chefchaoune, je mettrais le petit i là, juste ici. Prévoyez bien de mettre des ballerines, des baskets, parce que je ne vous dis pas, il y a beaucoup, beaucoup de montées et des descentes. Si vous êtes en poussette, pareil, essayez de gérer ça, mais c'est trop beau. Parce que, oui, Chefchaoune, en fait, c'est des montagnes. Et comme nous a dit un local de là-bas, Chefchaoune, en fait, ça veut dire chauffe la montagne. C'est-à-dire, regarde la montagne. Mais c'est une vallée très, je ne sais même pas si on peut appeler ça une vallée, peut-être. Bon, je me permets de le dire. Mais c'est tellement beau. Franchement, il y a des gens là-bas qui sont d'une simplicité, d'une générosité. Mais c'est tellement touchant. Franchement, c'est trop, trop beau. Ça, la dernière fois, je vous avais montré les dessous de verre et j'ai ça, en fait, avec. Voilà, à mettre ici à l'intérieur. Je vais les mettre de côté. Je vais ranger là tout ça parce que ça fait une semaine que ça traîne. Ouais, une bonne semaine que ça traîne. Là, c'est plus possible. Il faut vraiment tout ranger. J'ai pris, alors, entendez bien, des pépites. Non, c'est pas des petites boules de chocolat, comme ça. J'aime trop. Et je lui ai demandé si c'était combien. Il me dit, attends, il faut que je pèse. Il me dit, c'est un euro. Pardon ? Ça, c'est un euro ? Oui, oui. Je lui dis, donne, donne, mais j'en veux plus. Je veux une boîte entière. Il me dit, non, je suis désolée, c'est ce qu'il me reste. Il me dit, demain, viens, j'en aurai. Mais non, demain, je pars. Alors, je ne peux pas. Il me dit, bon, je lui dis, donne-moi tout ce qu'il te reste parce que là, je veux. Voilà. Je ne sais plus, c'est des épices, là ? Ouais, c'est des épices. J'ai pris plein, plein d'épices. Je ne vais pas vous montrer, mais voilà. Comme je pense tout le monde, quand il part dans son pays d'origine, il me ramène plein, plein d'épices. Tellement mieux là-bas, c'est sûr. Je ne sais plus, j'ai pris des petites boîtes comme ça. Il y en a trois, il fait marbrer, là. Pareil, j'ai dû prendre ça pour un euro trente, les trois. Voilà, je l'ai mis ici dans mon panier. Donc, j'ai pris un petit chouchou et tout pour Jana. Parce que, pareil, là-bas, c'est grave moins cher. C'est 50 centimes. Non, oui, c'est 50 centimes d'ici. Ça ne veut pas que je dirais là-bas, regardez. C'est des choses qu'on ne trouve pas ici. J'aime bien. C'est trop mignon. Déjà, j'ai pris un corps plein. Je ne sais plus où j'ai mis le sachet. Des noirs comme ça et tout. À chaque fois, je trouvais, en fait. J'achetais pareil pour les brosses. Ça, ça m'a coûté 10 centimes. Un dirham. Voilà, que l'année dernière, j'ai acheté une brosse. Je vous jure, entendez bien le prix. Je l'ai acheté à 15 euros. Ouais, en pharmacie. Moi, je vous dis, une fois, j'avais les boules. Puisque de toute façon, il me la fallait là tout de suite et tout. Alors, j'avais que ça à prendre. Je ne pouvais même pas commander sur un salon. Puisque il me la fallait là de suite. J'ai pris le tampon pour le chute de becquilla. À essayer. Voilà, à essayer. Il est pareil, je crois, pour 50 centimes. 50 centimes un euro. En double, tout ce qui est en double et tout, je n'ai pas pris. Là, j'ai envie de tester. Je sais quoi. Parait-il que ce n'est pas trop bon pour la santé. Mais c'est, vous savez, les petits cubes pour le safran. Voilà, j'ai pris deux paquets, il me semble. À tester. Ah, j'ai pris des boutons de rose. Voilà. J'en voulais absolument. Alors, j'ai pris. Je crois tout ça pour 1 euro, 1 euro 50. Ouais, à tester. Moi, je ne vais pas ouvrir là. Parce que je range tout ça. J'ai pris un savon que j'aime trop. C'est ça. Un savon de ménage. Voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris un savon. Mais il me semble que je vous l'ai montré aussi. Plus pour le corps et tout. Ensuite, j'ai été dans une boutique juste en bas de chez nous. Il y a une boutique avec plein, plein, plein de cosmétiques. Je vais tout rassembler. Regardez, j'ai pris ça encore des chouchous. Je crois pour 10 centimes. Voilà, le chouchou. Et quand c'était plus petit, on pouvait regrouper 5, je crois, pour 10 centimes. Ouais, les prix, je vous jure. Des fois, après, c'est logique. Ils ont la vie moins chère par rapport à leur salaire aussi. Mais voilà. Voilà. Après, là, c'est juste en double, en triple, en plusieurs quantités. J'ai pris, alors, chez Sedeq. Je ne sais pas si c'est. Voilà, on voit là, ici. J'ai pris pas mal de cosmétiques pour nous, pour Jeana et tout. Et j'ai pris un démêlant, déjà. J'ai commencé par le démêlant, voilà, pour Jeana. Ça a fait lui faire un bain d'huile le week-end. C'est vrai que je n'ai pas fait ce week-end-là, mais là, je vais me rattraper. Alors, à l'intérieur, il y a de l'huile de karité, de sésame, de jojoba, d'argan, d'avocat, de papaye, d'amela, je ne connais pas. Et complexe des huiles essentielles. Voilà. Voilà, ils le disent même, voire même une nuit entière. Voilà, on peut mettre pendant quelques heures, ou même une nuit entière, pour les hydrater. Voilà, tout, et avoir des jolies bouclettes et tout. Oui, vous avez dû le voir, comme là, je l'ai dit dans des vidéos précédentes. Ma fille avait les cheveux en l'air, en fait, dans la vidéo que j'ai fait pour ma belle famille. Le repas et tout, la petite fête que j'ai pu faire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, elle avait bien les cheveux en l'air. Mais elle n'aime pas trop les élastiques, malgré que je veux en acheter, elle m'aide plus pour l'école. À la maison, elle les a tout le temps détachées, même des fois à l'extérieur. Et là, j'ai pris cette huile-là, j'en ai pris une autre aussi, que je vous montrerai la prochaine fois de chez Arman. Et j'ai envie de faire des bains d'huile et tout, pour avoir les cheveux quand même plus faciles à coiffer. Voilà, parce qu'elle a des noeuds, elle a fait pleurer. Et puis moi, je ne vous le dis pas, surtout le matin avant d'aller à l'école, ce n'est pas facile du tout. De l'huile de fourmi. Voilà, je crois pour 30 dirhams, 30 dirhams, 3 ou 5 euros. Elle limite la repousse des poils, elle améliore l'élasticité de la peau, elle prévient contre la déshydratation. Elle nourrit l'épiderme riche en vitamine E et lutte contre le vieillissement cutanique, diminution des poils incarnés. Voilà, et bien super bien. A tester, quoi, je vous dis super bien de tout ce qu'ils disent. Mais ça, j'ai ma coiffeuse qui m'en avait parlé, en fait, de l'huile de fourmi. Et je n'avais pas acheté chez elle, puis je ne sais même pas combien il fait le flocon chez elle. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, ah oui, je veux, je veux, je veux tester. Et quand j'ai vu tout ça, quoi, elle-même en en a parlé, j'ai dit, ben super, c'est exactement ce que ma coiffeuse m'a parlé. Alors, oui, je veux bien de l'huile d'escargot. Alors, je vais vous expliquer. Je lui ai raconté, je lui ai expliqué que j'avais la peau sèche, notamment en hiver, et qu'il me fallait absolument quelque chose pour la démangeaison, parce que je gratte assez souvent, et quelque chose qui me calme. Vous voyez, là, déjà, je parle de ça, je crois que c'est plus dans la tête, parfois. Et en fait, elle m'a conseillé de prendre le savon d'anaise, voilà, de bien me laver le savon d'anaise le matin et le soir, de me démaquiller et de me laver avec le savon d'anaise et à ce moment-là, de mettre l'huile d'escargot, voilà, d'en mettre, attention, parce que c'est de l'huile, et en fait, de le mettre plutôt comme masque. Alors, propriété thérapeutique, l'huile d'escargot permet de traiter les imperfections comme l'acné, les cicatrices, les cernes, les rides qu'elle tend à estomper. Estomper, elle est utilisée pour soigner les affections des sévères comme, les plus sévères, pardon, comme les vergetures, les brûlures d'examen ou le sporéalis. Hein, bah dis donc, à tester. Je vais tester tout ça pendant un moment, pendant le moment. Allez, on vous donne trois semaines, un mois, et je vous dirai ce qu'il en est. Et je vous donnerai en même temps l'adresse, voilà, pour ceux qui sont du Maroc, pour ceux qui sont de Kaza et tout, ou qu'ils auront peut-être prochainement, Inch'Allah, l'opportunité d'y aller. Je vous mettrai. Là, je ne vous mets rien du tout, parce que je n'ai pas encore testé. Je teste, je teste sur ma fille les produits aussi. Et à ce moment, je vous dirai, est-ce que ça donne vraiment du résultat ou pas ? Je n'ai pas envie de vous envoyer comme ça, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, et je lui demandais, bien sûr, en avance, si elle faisait les livraisons. Elle m'a dit que pour l'instant, non, et qu'ils existent, quoi. Je ne sais même pas s'ils me feront plus tard. Parce qu'ils existent quand même depuis 15, 16 ans. Leur boutique, vraiment, existe depuis un moment donné. Un moment, un long moment. Voilà, je vais y arriver. J'ai pris de l'huile anti-poux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, je vais prendre. Parce qu'en fait, elle m'a dit que je pouvais commencer dès maintenant, avec la rentrée scolaire, et que ça pouvait, voilà, vraiment ralentir. Anti-poux naturel pour se débarrasser des poux et des lentes. Ouais, elle m'a dit que c'était super, surtout pour les lentes, c'est celles qui sont hyper difficiles à enlever, quoi. Moi, c'est le cuir chevelu avec de l'huile anti-poux, laisser reposer deux heures, puis peigner, nettoyer et rincer les cheveux. Voilà, espérons. Parce que, ben, l'année dernière, j'ai grave galéré. Je l'ai traité trois fois de suite. À un moment donné, ça allait. Mais, en fait, il y a une petite fille dans sa classe qui n'était pas traitée. Sa maman ne l'a pas traitée. Alors, bien sûr, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Bon, ben, c'était vraiment très, 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 très pénible pour elle, comme pour moi, parce que, ben, voilà, lui arracher les cheveux et tout, c'est pénible. J'ai utilisé même les plaques, hein, pour vous dire tellement que c'était... C'était, ben, les lentes, quoi, qui collent. Et, voilà, au moment donné, voilà, c'est plus possible. Alors, je me dis, ben, tiens, je vais tester pour le prix, franchement. Voilà, il me semble 5, 6 euros. Ouais, même si c'était plus, franchement, j'allais prendre. Après, le flacon est petit, hein, c'est un 30 millilitres. À tester, à tester si ça fonctionne, si ça marche. Ben, à ce moment-là, ça se sent juste en dessous de chez moi. Ben, en dessous de chez nous, ben, à ce moment-là, je prendrai plein de flacons et tout. Donc, et comme je vous dis, je teste, après, je vous dirai. Je vous montre, là, juste, ce que j'ai acheté. Oui, de l'huile de lavande. Tu sais, il faut que je l'appelle, je ne sais plus, c'est pourquoi. Pour elle, je crois, à mettre après. Voilà, pour repousser les lentes, pour ne pas qu'elles viennent. Voilà, à tester. Il me semble bien que tout ça, c'est pour elle. Et bien sûr, les parfums de chez Enaséry. Ça, vous vous souvenez, j'avais fait une story. Je ne sais plus si j'ai filmé pour YouTube. Non, je ne crois pas. Il me semble que c'était juste pour Instagram. Et je vous disais, c'est des parfums, franchement, qui sont super bons. C'est des imitations. Voilà, des imitations. Là, en l'occurrence, la vie est belle. Le packaging, il n'y est pas du tout. Par contre, l'odeur, il y est. L'odeur est tellement bonne. Il y est. Ça sent tellement bon et ça sent vraiment le parfum. Comme le vrai. Voilà, voilà. Et ça, je vous l'avais dit. Je vous l'avais partagé. Je vous avais dit où c'était et tout. Dans le centre commercial de Marina Shopping à Casablanca. Celui qui est juste avant la grande mosquée Hassan Tiani. Voilà, c'est bon. Je vous ai tout partagé. Alors, c'est parti. On va aller en cuisine. On va aller faire ses bonnes recettes. C'est parti. Yama. Allez, go. C'est parti. On va faire notre bon pain. Vous allez voir, il est hyper moelleux. Très facile à faire. Bien entendu. Vous pouvez faire votre pain à la main. C'est possible. Après, pour bien sûr, se faciliter la tâche. On a un robot. On va l'utiliser. Oui, là, j'ai mis deux bols de farine. En fait, généralement, je ne mesure pas. Je ne mesure jamais quand je fais du pain. Je mesure uniquement quand je filme pour vous. J'ai envie de vous donner au gramme prêt. Bon, ça va être avec un bol. Mais généralement, franchement, quand je ne filme pas, je fais tout le temps mon pain à vue d'œil. J'ai mis deux bols de farine, l'équivalent quoi ? Un bol égale 250 grammes pour moi, de farine. Mais là, ces bols-là, tout le monde les a. Vous les trouvez dans tous les marchés, normalement. Et même chez Action, maintenant. Alors, deux bols de farine blanche, un bol de farine complète, et un bol de semoule fine. Vous ne pouvez mettre que de la farine blanche et de la semoule. Vous ne voulez mettre que de la farine complète avec de la semoule, c'est possible. Vous voulez mettre un peu moins de semoule. Oh, mais moi, je vous dis, d'habitude, je fais à vue d'œil comme ça. Parfois, je vais mettre un peu moins de semoule, un petit peu plus de farine, un petit peu plus de semoule, etc. Je fais en fonction, en fait. Je vous dis en fonction. C'est l'eau que je vais mettre en fonction de la quantité que j'ai. Je vais rajouter une cuillère à soupe de levure boulangère sèche, ou vous pouvez mettre un petit cube de levure boulangère fraîche, du sel, selon votre goût. Et je vais rajouter l'eau tiède, petit à petit. S'il vous plaît, de l'eau tiède et pas chaude bouillante. Sinon, votre pain ne va jamais gonfler. En fait, ça fera toujours l'effet inverse avec la levure boulangère. C'est pour ça, j'insiste bien, de l'eau tiède, un peu chaude, mais pas bouillante, surtout pas bouillante. Et on va rajouter notre eau, petit à petit. C'est vraiment très, très, très important. Alors, j'avais, bien entendu, pesé mon eau. J'avais mis dans mon, je ne sais plus comment on appelle ça, le doseur. Et je ne sais plus, il me semble que j'en avais mis deux, puisque celui-ci, maximum, il me prend 400 millilitres. Il me semble que j'en ai mis deux et j'ai rajouté un petit peu. Mais votre eau, s'il vous plaît, tout le temps, petit à petit. Et une fois que ça ramasse, une fois que ça va pétrir un petit peu et que la pâte, que ça forme une boule, on va rajouter en dernier une grosse cuillère de beurre. Moi, je n'avais pas de beurre, j'ai mis de la margarine. Vous pouvez mettre de la margarine. Regardez, j'ai eu un super bon pain. Et on va laisser pétrir un petit peu. Une fois que c'est fait, je vais recouvrir mon bol. Moi, je laisse dans le bol. Je ne vais pas la transvaser et ressalir encore un bol, un saladier. Je laisse vraiment à l'intérieur du même bol. Je recouvre et je laisse reposer le temps que ça gonfle. Vous avez vu, ça a même presque triplé ou ça triple. Le temps de repos, souvent, j'ai la même question. Mais combien de temps je laisse, Leïla ? Comme je vous ai déjà dit, ça dépend du temps qu'il fait. Il va faire froid. Là, en plus, bientôt. Tchallah. Vous allez laisser un petit peu plus longtemps. Et quand il fait super chaud, vous allez voir, ça va gonfler hyper vite. Ça dépend du temps. Mais généralement, c'est 20 à 30 minutes. Des fois, ça peut prendre plus en hiver. Vous allez voir, testez, vous allez voir. Il faut que ça gonfle. Voilà, il faut que ça gonfle. Tout simplement. Ensuite, je dégaze ma pâte et je vais former des boules. Voilà. Moi, je mets directement sur la plaque pour ne pas en mettre de partout. Avec la semoule, on en met suffisamment de partout. Et ensuite, une fois que j'ai toutes mes boules. Bon, là, je ne vous ai pas tout montré, mais j'avais pas mal de pain. Ça, j'ai fait ça dimanche dernier. Oui, le dimanche chez moi, c'est assez productif. Niveau recette, ça y va. Ouais, comme généralement, le samedi, je ne fais rien. Quoi, je ne fais rien ? C'est un grand mot, ça. Non, le samedi, c'est souvent le couscous en famille, tout ça. Et le soir, c'est ou des restes ou un petit snack, voilà. Ou même snack maison, plutôt snack maison même. Et c'est pour ça que le dimanche, c'est plutôt productif. J'étale mon pain et je recouvre et je laisse reposer encore une vingtaine de minutes environ, le temps que ça pousse encore une fois. Attention à ne pas trop étaler votre pâte, sinon votre pain va être trop, trop fin. Il faut trouver le juste milieu pour avoir un peu de mie, pas trop non plus et que ça ne soit pas sec, hyper fin comme une biscotte parce qu'il y a la cuisson. Attention, on laisse reposer. Entre temps, je vais faire des bons cupcakes au chocolat. Ah oui, je vous ai dit, c'était dimanche dernier. Voilà, c'est pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier avec le batch cooking spécial sucré, spécial gourmandise et goûter. Voilà, et en même temps, je voulais vous dire, si j'ai posté cette vidéo hier pour le batch cooking sucré, c'est pour vous donner des idées de recettes pour aujourd'hui même le mercredi, pour le goûter journée des enfants. Ici, j'ai fait des bons cupcakes au chocolat avec, vous allez voir, du chocolat blanc à l'intérieur. Vous pouvez faire tout simple si vous voulez, ou même rajouter des pépites de chocolat. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos, c'est hyper simple. Franchement, ça m'a donné une douzaine de cupcakes, oui, douze cupcakes, avec simplement deux œufs. Vraiment, voilà, c'est hyper, hyper simple. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos, c'est comme d'habitude, voilà, deux œufs avec 150 grammes de sucre en poudre, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, on laisse bien fouetter, monter un petit peu, pas comme une génoise, mais juste un petit peu, le temps que le sucre se dilue. Ensuite, je vais rajouter de l'huile. J'ai rajouté juste 100 millilitres, cette fois-ci, je ne suis pas allée jusqu'à 100 grammes, parce qu'il y a moins d'œufs. Je vais rajouter du lait, par contre là, j'ai rajouté un petit peu plus, j'ai mis 200 millilitres de lait. Je vais laisser mélanger un petit peu et je vais rajouter de la farine, 220 grammes, 220 grammes de farine avec 8 grammes de levure chimique. Et une cuillère à soupe de cacao non sucré, je laisse bien mélanger. Ensuite, je mets le tout dans, ou un grand moule, ou ici, moule à cupcake de chez Action. Et vous avez vu, les images parlent d'eux-mêmes. Voilà, j'ai mis le chocolat blanc à l'intérieur et j'ai recouvert encore deux pâtes. De toute façon, même si vous ne recouvrez pas à la cuisson, ça va gonfler, vous allez voir, ça va recouvrir le carreau de chocolat. Non, ce n'est même pas un carreau de chocolat, c'est la moitié du carreau de chocolat. Par contre, il y a un petit hic, c'est que c'est vrai que quand ça refroidit, quand les gâteaux refroidissent, à manger plutôt tiède alors, parce que le chocolat durcit. Moi, ça ne me gêne pas parce que j'aime bien le croquant, j'aime bien le changer de texture un petit peu. Mais voilà. Ici, le pain, bien cuit, bien sûr, à 180 degrés ou même 200. On fait attention, on picote avec une fourchette ou avec la pointe d'un couteau avant de le mettre, avant de mettre notre pain au four. Et on laisse cuire, bien sûr, des deux côtés, en haut et en bas. Et pareil pour les cupcakes à 180 degrés, le pain un petit peu plus même. Attention, parce qu'après, une fois que c'est cuit, ça peut vite dorer. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. J'essaie de poster là une vidéo par semaine pour me motiver aussi. Et je sais que vous êtes dans l'attente de plein de recettes avec les vacances du Maroc, etc., etc., le retour et tout. Alors, j'essaie de vous faire plaisir. Et bien sûr, je m'éclate aussi. Je me fais plaisir en faisant les vidéos. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Vous abonnez-la tout de suite si ce n'est pas encore fait. Et de venir me voir sur mon compte Instagram. Je vous attends. Les bras grands, grands, ouverts. LailouFamily.youtube Je vous aime très fort. Bye, bye. Slamma.